Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour la semaine du 14 novembre. Donc pas mal de nouveautés dans cette petite nouvelle vidéo pour cette semaine. Donc je vous dis à tout de suite pour vous annoncer tout le programme. Namasté Sous-titrage ST' 501 Donc comment annoncer dans l'intro super courte ? Donc cette semaine, comme d'habitude, vous allez avoir des messages de l'univers, des messages pour le côté émotionnel, amoureux, on va dire, et puis aussi de toute la tendance pour la semaine. Donc en même temps, je vous mettrai en dessous de chaque vidéo, de chaque signe, le lien pour aller voir les vidéos que j'ai fait justement pour la fin d'année 2022. Donc comme on y approche à grand pas, donc ça vous permettra peut-être, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, ou peut-être de revoir, pour vous remémorer certaines choses. Donc je vous mettrai en dessous de chaque lien, le lien correspondant à votre signe pour les présidents de fin d'année 2022. Donc en plus, pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez, c'est gratuit, profitez-en, pour l'instant, c'est encore gratuit, on ne sait pas jusqu'à quand. En tout cas, ce n'est pas moi qui vous ferai payer. Donc ensuite, comme annoncé, comme d'habitude, de différentes cartes, de différents jeux, toutes les références des oracles sont mises en dessous de la vidéo, pour ceux que ça intéresserait, que ce soit la musique ou les jeux. Ensuite, je regarde mon petit anti-sèche. Oui, alors à venir, je pense d'ici 10-15 jours grand maximum, je vous ferai un tirage spécial pour vos enfants. Donc, garçons ou filles, un peu, bon, s'il y a des petites difficultés ou pas, s'il vous inquiète un peu pour leur avenir, ou que vous vous posez tout simplement des questions. Je vais faire un tirage spécial pour enfants, mais en même temps, ça pourra aussi s'adresser à votre enfant intérieur. Donc, ce que vous rêvez depuis longtemps et que vous n'avez jamais voulu vous faire, donc vous pourrez toujours regarder aussi, en tant qu'adulte, vous ne pouvez pas regarder ça, vous pourrez regarder ça. Voilà, donc aussi bien les parents que les grands-parents ou les arrière-grands-parents, ça peut vous intéresser. Donc, voilà, en gros, il y a un nouveau jeu aussi dans les cartes, là. On va voir ce que ça donne. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, d'aller voir vos ascendants, vos troposés de naissance. Et donc, évidemment, toujours prendre que ce qui vous concerne. Comme c'est des tirages généraux, on ne peut pas toujours correspondre à tout le monde. Et sinon, vous pouvez toujours retrouver dans mes vidéos aussi des vidéos intemporelles. Donc, si jamais vous tombez dessus, que ce soit pour le côté amoureux, le côté professionnel. Il y a plusieurs petites vidéos comme ça qui ne durent pas très longtemps avec un choix. En général, vous avez trois choix et donc vous choisissez un tas ou deux ou trois selon votre intuition. Et donc, c'est des vidéos qui peuvent être regardées à n'importe quel moment. Là aussi, je vous mettrai aussi les liens pour ces vidéos-là. Voilà. Donc, bon anniversaire à ceux qui vont le souhaiter cette semaine, la semaine prochaine. Enfin, vous m'avez compris, à partir du 14, normalement, là, c'est les scorpions et les scorpionnes. Très bonne semaine à vous. Namasté. Namasté, les scorpions et les scorpionnes. Alors, pour vous, cette semaine, avec l'oracle de l'esprit des animaux, vous avez eu un beau porc épique. Vous voyez, les épines, elles ne sont pas tout droites, donc il n'y a rien à craindre. Au niveau de l'insabolique, le porc épique a surtout une référence à votre enfance, à votre innocence, à l'enfant intérieur, ce que vous avez mis de côté depuis un petit moment, que vous n'osez pas exprimer. Et vous êtes vraiment là. En même temps, ça va être une semaine où vous êtes dans la curiosité, l'envie de découvrir de nouvelles choses ou de découvrir certaines choses autrement. Il y a vraiment ce côté d'ouverture, de curiosité, mais tout en étant complètement simple, enfantin. Vraiment, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous émerveiller de pas grand-chose, entre guillemets. Mais si ça vous parle, c'est qu'il y a une raison. Donc, on va voir avec les autres cartes si on a plus de précisions. Ensuite, avec l'oracle de la magie des portes de l'univers, vous avez eu deux cartes. Vous avez eu le nouveau cas. Donc, je pense que pour certains et certains d'entre vous, il y a des choses qui se précisent. Il y a des orientations qui deviennent, alors bon, quel que soit le domaine, qui deviennent plus précises, plus présentes. « Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. » Et je pense, voilà, le fait que vous avez un petit peu, et ça, on le ressent dans beaucoup de signes, il y a une sorte, autant les autres semaines passées, il y avait pas mal de tensions, il y avait pas mal de purifications, de ménages à tous les niveaux et dans tous les sens. Et là, cette semaine, on ressent beaucoup, que ce soit pour les versos, les poissons, les sagittaires, on voit qu'il y a vraiment un côté plus apaisé, plus tranquille, plus zen, parce qu'on est, pour certains et certains d'entre vous, on est dans une attente, mais dans une attente qu'on trouve normale, parce qu'on sait qu'il faut que les choses se mettent en place. Je pense que beaucoup de gens ont compris ça aussi, qu'on pouvait pas avoir tout d'un seul coup, que tout, malgré si on avançait plus ou moins seul, on va dire, il y a quand même des choses autour de nous qui doivent aussi se mettre en place. Et donc, tant que ces choses-là ne sont pas mises en place, nous, on ne peut pas continuer à avancer. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Et pour vous, les scorpions et scorpionnes, vous allez saisir, je pense que vous êtes plus attentif et attentif aux signes, aux synchronicités, aux heures miroir, à tous ces petits signes, ces petites lumières qui s'allument, qu'avant, vous ne faisiez pas forcément attention. Et là, vous êtes dans une autre dynamique, vous êtes dans d'autres circonstances. Vous êtes vraiment, vous vous sentez de plus en plus à votre place et que vous avez choisi des directions. Ça y est, il n'y a plus trop d'hésitation. Et vous connaissez votre choix, donc, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, amical, émotionnel. Vous savez où vous allez, mais vous savez qu'il faut que les choses se mettent en place. Il faut, bon, si vous avez décidé d'ouvrir un restaurant, bon, il faut trouver un loyer, enfin, il faut trouver un emplacement. Après, il faut trouver les fournisseurs, vous voyez. Mais vous savez que c'est normal que tout se doit se mettre en place au fur et à mesure. Avec la deuxième carte, vous avez eu la voie positive. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une très belle dynamique. Vous hissez sur le plan de la création, illimité, empreinte, la voie. Alors, je recommence parce que là, ça ne veut rien dire, le char a bien. Vous hissez sur le plan de la création, illimité, empreinte, la voie du positif. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette croissance-là. Vous avez, bon, à la rigueur, je dirais qu'après, ce n'est pas qu'il n'y a plus rien qui vous retient, mais voilà, vous avez fait tomber certaines barrières, vous avez laissé certains poids qui vous freinaient, qui vous retardaient, parce que vous avez pris des décisions. Et bon, parce qu'aussi, je veux dire, les choses sont venues se mettre en place. Ensuite, avec l'oracle de la numérologie, vous avez eu le 27, donc intelligence du cœur. Voilà, ça vous arrive moins. Et là, justement, il y a ce côté enfant innocent, ce côté où, comment dire, vous faites appel à votre intuition, vous faites confiance à votre intuition, vous vous êtes retrouvé justement avec votre enfant intérieur, avec votre côté créatif, votre côté de laisser tomber un petit peu tout ce qui pouvait vous stresser, vous angoisser. Ça, vous l'avez mis de côté, vous avez, ou du moins, vous arrivez à ce que ça ne prenne plus d'ampleur et que ça ne vous freine plus, puisque les décisions sont prises, les dés sont jetés. Et là, vous y allez et vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu profond silence avec méditation. Donc, je pense, vous voyez, on revient toujours à l'histoire du porc épique avec ce côté de sagesse, d'innocence, d'ouverture d'esprit, curiosité. On partage tout, l'amitié, l'amour. Il y a vraiment ce côté d'osmose avec tout ce qui vous entoure, aussi bien votre environnement que votre entourage. Donc là, après, pour certains d'entre vous, vous pouvez encore accentuer, ou du moins améliorer par la méditation, les balades en forêt, enfin, à chaque fois, ce que je dis, ce qui vous fait plaisir, en fin de compte, et qui vous permet de vous retrouver avec vous-même et puis de, comment dire, de relâcher vraiment toutes les mauvaises tensions. Ensuite, avec l'oracle des fées, ça y est, j'ai trouvé, vous avez eu anniversaire. Alors, ça tombe bien pour ceux que c'est l'anniversaire cette semaine. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, vous pouvez arriver à un moment fatidique, à un moment qui peut vous rappeler d'autres situations. et donc là, ça peut vous aider aussi. Bon, s'il reste encore quelques petites choses à débloquer, à améliorer, l'expérience passée va faire que vous allez pouvoir trouver une solution rapide. Ah, mais bon, là, c'est vraiment quelque chose de très futile et puis, en même temps, c'est quelque chose qui peut vous rappeler des bons souvenirs. Donc, vous allez tirer profit de cette date spéciale si elle tombe cette semaine. Ensuite, avec le nouvel oracle des Médéors, vous avez eu deux cartes, vous avez eu réconciliation. Je pense qu'aussi, c'est une semaine où il va y avoir beaucoup de réconciliation, de pardon, parce que justement, au fur et à mesure que les choses avancent, au fur et à mesure que vous progressez dans votre développement personnel, comme on dit, je pense que vous réalisez qu'il y a des choses qu'il ne va pas la peine qu'on y prête plus d'attention, qu'il ne va pas la peine qu'on aille se battre pour ça. Comme on dit, il vaut mieux avoir la paix que raison, parfois. Et en même temps, là, vous allez vous réconcilier peut-être aussi avec vous-même, parce que vous vous êtes aperçu qu'en étant dans certaines conditions, vous fournissez un meilleur travail, vous fournissez de plus belles énergies, parce que vous n'êtes plus dans la même dynamique du stress ou de l'angoisse. Vous vous êtes sans doute aperçu que parfois, ça ne servait à rien de trop s'attarder sur le problème plutôt que de chercher une solution. Bon, je sais que c'est facile à dire, mais bon, voilà. Et la deuxième carte, vous avez eu, comme par hasard, l'acheprise. Donc, il y a vraiment ce côté où, voilà, il y a vraiment ce côté d'enfance innocent. On revient toujours à l'histoire du porc épique. Même si c'est des jeux différents, il y a vraiment une continuité. Vous allez vraiment être dans une semaine assez plaisante. Ensuite, donc, avec l'oracle du Sacré-Cœur, pour le message sentimental, vous avez eu valeurs et croyances. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'à partir du moment que des domaines, que ce soit amical, professionnel ou autre, se mettent en place, se mettent dans des bonnes vibrations, automatiquement, ça va rayonner sur le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Et là, vous allez vraiment peut-être faire des rencontres pour certains d'entre vous, certains d'entre vous, et que vous allez rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes objectifs que vous dans ce domaine. Mais sinon, pour ceux qui sont déjà en couple, je pense que ça va être une semaine où ça va le fortifier. Pas par des épreuves, mais pas parce que, justement, vous avez évolué et que vous faites confiance à votre intuition, à votre cœur. Vous parlez avec votre cœur et puis les choses sont claires et fluides. Donc, il y a vraiment une osmose à tous les niveaux. Et enfin, pour terminer la carte mystère, donc, ça dépend de vous. Donc, après, à vous de voir, mais je pense que ça peut dépendre de vous si vous voulez que tout continue sur la même lancée. Je pense que, de toute façon, là, vous êtes bien partis pour. Donc, voilà pour vous, les scorpions et les scorpionnes. Excellente semaine. Namasté. Merci.